Le premier tour du monde m'a apporté beaucoup d'expérience. Le record du Jules Verne pour moi c'est mythique. Comme les records sont de plus en plus difficiles à battre, il faut toujours progresser et utiliser ses expériences passées pour progresser. Les bonnes qualités pour un marin en large c'est l'écoute, la prudence et le sens marin. Parce que je me sens prêt, je sens que le bateau est prêt et maintenant c'est à nous d'aller nous confronter à ce challenge. C'est de la voile, je pratique le surf, c'est aussi une façon d'être en harmonie avec l'élément marin. Ça fait partie aussi de ma vie et j'ai toujours été au bord de l'eau, sur un bateau ou sur une île. Le surf me permet d'être encore en contact, encore plus avec la mer. Sous-titrage ST' 501 J'attends de ce Tour du Monde avant tout de battre ce record. C'est assez important, c'est un objectif sportif. Après il y a d'autres choses que j'attends, mais c'est surtout un objectif sportif. Le poste de numéro 1, c'est un poste qui est assez exposé. On est demandé sur toutes les manœuvres à l'avant, souvent exposé aux vagues, aux intempéries. C'est un poste que j'aime bien, qui correspond bien à ce que je fais sur les petits bateaux, assez physique et ça me plaît bien. Mon rôle de Mega Man à bord, c'est avant tout essayer de raconter l'histoire qu'on vit à bord tous ensemble. Les 11 équipiers. C'est faire vivre aux gens qui restent à terre un petit peu notre aventure. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on voit plein de choses, mais on a du mal à les retranscrire. Mais bon, on essaye de faire passer un petit message dans nos vidéos et photos. Ça va être dur, mais on va y arriver. On va y arriver. Alors après, il suffit d'une seconde, ça suffit pour battre ce record. C'est un peu plus tard. 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 C'est parti !